Ebola, on en parle pas mal en ce moment n'est ce pas ? En gros c'est un virus découvert au Congo et au Soudan en 1976 Il ressemble à ça Son nom vient d'une rivière au Congo qui s'appelle Ebola, tout simplement Le truc c'est que ce virus il est pas mal méchant tu vois avec 55% de taux de mortalité Je sais pas si tu visualises mais pour tous les gros cas d'Ebola bien sévère C'est 90% des gens qui y restent 5000 personnes déjà touchées en Afrique de l'Ouest, plus de la moitié sont mortes Parlons maintenant des symptômes qui eux aussi sont à fois bien mignons Il y a plusieurs phases de symptômes puisque la maladie elle-même possède plusieurs phases Avec une contamination de 21 jours Les décès proviennent en moyenne du 6 au 16e jour Et les symptômes démarrent en moyenne au 8e jour Fièvre Irritation de la gorge Douleur musculaire Vomissement Hémorragie interne et externe Éruption cutanée Et diarrhée Bon, la deuxième phase est un poil plus hardcore que la première Comme je le disais Ebola a fait sa première apparition en 1976 en République Démocratique du Congo Avec 320 cas pour 280 décès Ensuite ça s'est un peu stabilisé au cours des années en restant dans les mêmes pays Et si on en parle comme des dingues en ce moment c'est parce qu'il y a une nouvelle flambée Avec 1323 cas pour 729 décès Mais pas seulement au Congo, cette fois-ci le virus traverse les frontières pour aller en Guinée, Libéria, Sierra Leone Pénard le virus Je vais démarrer en disant que les chercheurs prévoient une arrivée en France du virus pour le 24 octobre Des chercheurs de l'université de Boston ont fait une projection statistique qui place la France en 2ème place des pays qui n'est ce que le plus d'avoir un cas d'Ebola dans les jours à venir Ils ont calculé ça en prenant compte les liaisons aériennes avec les pays qui possèdent une épidémie Bon, il faut savoir qu'une fois que tu l'as, tu restes contagieux tant que le virus est dans ton sang ou tout autre liquide biologique Salive, larmes, l'aim maternel, urine Le liquide se trouve aussi dans la semence, dans le... Le sperme Tu vois Oubliez tout type de rapport sexuel s'il y a une épidémie hein Si je récapitule, pour éviter de choper Ebola il faut arrêter de cracher sur les gens Arrêter de faire l'amour Plus de roulage de pelle ou autre bisou intempestif Ne pas éternuer dans la tronche de quelqu'un Et arrêter de se faire pipi les uns sur les autres Toutes ces choses je ne les fais pas trop de toute façon Même faire l'amour Au revoir Il faut savoir que le réservoir naturel d'Ebola, là où il prolifère à la base, sont certains animaux Comme la chauve-souris frugibor, les chimpanzés, les gorilles ou encore les antilopes Donc tu vois dans certains pays, la chauve-souris est un repas bien apprécié Donc si tu bouffes une chauve-souris contaminée, tu risques pas mal de choper Ebola C'est aussi possible que la chauve-souris l'ait passé à un gorille, qui lui l'a passé à un humain En terme de transmission, c'est là qu'il faut un peu arrêter de flipper OK ? Parce qu'on a beaucoup de chance que ce virus ne se balade pas comme la grippe N'oublions pas qu'Ebola ne se déplace ni par les airs, ni par l'eau, ni par la nourriture Ce virus se transmet par contact direct avec une autre personne infectée par ce même virus Justement par contact direct avec les fluides corporels, sang, salive, sperme Ou aussi par exemple en ayant été exposé à du matériel médical contaminé Et là c'est vraiment pas de chance, tu pars à l'hôpital pour un ongle incarné et BAM ! Tu repars avec Ebola Donc en gros finalement il n'y a pas tant de risques de contamination que ça A partir du moment où vous prenez des précautions Prenons un exemple tout simple pour que tout le monde comprenne Même les TV au fond la joie, vous écoutez rien depuis tes bulles Si vous êtes dans un avion et qu'une personne à deux sièges de vous possède Ebola Tant qu'il ne vous vomit pas dessus, il n'y a pas de risque de chauffer la maladie Alors que si cet homme plutôt sympathique d'ailleurs possède la grippe Là il y aura eu un risque de contamination C'est plutôt les médecins qui eux vont prendre des risques en étant directement en contact avec les malades Respect ! Certains disent que la maladie peut muter et donc être contagieuse par les airs A ce moment là, on pourra commencer à vraiment flipper J'aime pas les maladies ! Alors c'est sûr Ebola c'est pas très gentil Mais n'oublions pas que tous les ans environ 500 000 personnes meurent de la rougeole C'est pas terrible non plus ! Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz